En fait, à partir de 2002, donc c'est lié à la loi de rénovation sociale, dite de rénovation sociale, que les établissements médico-sociaux notamment ont pu, je dirais, aller plus en avant sur le champ de la place et de la promotion de la personne accompagnée dans nos établissements. Donc à partir de là, est né en fait en Bretagne de pouvoir apporter une gratification finalement, une forme de reconnaissance finalement des compétences des personnes qui avaient très souvent des parcours assez longs et assez complexes, on va dire, au sein des établissements, et donc des personnes qui ont pu accueillir des compétences fortes dans leur structure. Sauf que ces personnes ont pu échapper très souvent à tout parcours scolaire classique, avoir été mis en échec d'une façon ou d'une autre, et qu'au bout de 10, 15, 20 ans ou 30 ans d'établissements adaptés, eh bien, ils pouvaient pour certains sortir du dispositif type CAT-ESAT sans aucune reconnaissance particulière. Voilà. Donc on s'est dit, mince, quand même, il y a des compétences, donc autant effectivement, voilà, chercher à les valoriser, donc les reconnaître et les valoriser. Et donc ces établissements se sont fédérés, réunis, ont planché en fait sur le sujet et ont pu effectivement, voilà, aboutir à la création d'une structure qu'on a donc appelée différents et compétents, donc un nouveau dispositif qui vise effectivement à la reconnaissance des compétences des personnes accompagnées dans nos établissements. On y a vu effectivement un grand intérêt et on s'est dit, mais pourquoi pas nous ? Et donc on s'est, on va dire, calés sur leur pratique pour mettre aussi en place dans nos établissements cette méthode de, voilà, d'évaluation, voilà, de leurs compétences et puis d'aller vers la notion de reconnaissance de ces compétences, la RAE, voilà, reconnaissance des acquis de l'expérience. Dans façon structurée, donc la, je dirais, la Normandie, dans ce dispositif, donc est née une association, donc Normande, donc la Frésate. Et donc dans cette association, on a voulu organiser effectivement, voilà, l'ensemble du dispositif à l'échelle de la Normandie pour notamment mettre en place des actions de communication, sensibilisation, mais aussi de formation des professionnels de la, des établissements médico-sociaux, à la fois bien sûr des ESAT, mais pas que, aussi des IME notamment, voilà. Et donc depuis dix ans, donc cette association, bien sûr, continue à œuvrer dans la promotion, elle est là dans l'organisation des cérémonies, mais aussi dans l'organisation des assises, notamment nationales, donc de différents compétents, qui ont lieu tous les deux à trois ans. Quand mon éducatrice m'a proposé de faire la RAE, j'ai accepté, parce que ce serait une nouvelle expérience intéressante à faire. Et c'est aussi une façon pour moi de montrer ce que je savais faire déjà auparavant, en blanchisserie. Et puis c'est une belle revanche sur la vie pour moi, qui a été victime d'harcèlement quand j'étais à l'école, donc c'est vraiment bien de faire différent et compétent. Donc je suis vraiment contente de recevoir ce diplôme pour différent et compétent. C'est une corde à mon arc rajoutée en plus de ce que j'ai déjà, parce que je suis diplômée d'un CAP métier de la blanchisserie. Mon travail à la blanchisserie, ça consiste à accueillir le client, à entretenir le linge du client, et à repasser et à livrer le linge une fois que le linge est entretenu. Donc la formation d'accompagnateur à RAE m'a apporté des outils afin de mieux accompagner les travailleurs. On a pu travailler sur un référentiel métier. On a pu pousser au niveau des apprentissages sur des thématiques particulières et sur un vocabulaire professionnel, d'accompagner les travailleurs sur des jurys en extérieur. Donc ça les a valorisés, parce qu'avoir l'avis du moniteur, ils avaient besoin pour s'épanouir, pour prendre conscience de leurs compétences en extérieur, ça a beaucoup plus d'impact. Et au sein de la formation, le fait de rencontrer d'autres professionnels, de visiter d'autres ESAT, ça nous a permis d'échanger ensemble, d'avoir des idées. Donc c'était assez riche. Et puis on avait des formateurs qui étaient passionnés, donc c'était une formation très intéressante et que je conseille fortement. A bientôt sur TV.TV